Bonjour, c'est professeur Adel Boularda du CHU Blida, je suis cardiologue. J'ai le plaisir de m'entretenir avec mes collègues pharmaciens pour la gestion de l'hypertension artérielle en officine. Donc, cette question pose plusieurs problèmes. Donc, en fait, le premier problème, c'est la fréquence de l'hypertension artérielle, son ampleur et sa position comme facteur de risque majeur et dont la prévention est un élément très important pour essayer de baisser la mortalité cardiovasculaire. Donc, vous concluez que le dépistage et le traitement adéquat sont des prérequis d'une prévention efficace. Il faut savoir aussi que 1 à 2 % des patients hypertendus sont dans des consultations d'urgence pour soit une poussée hypertensive, soit pour une urgence hypertensive. Et on va voir comment faire la différence durant cette présentation. Donc, quelle est votre place ? Quelle est la place du pharmacien ? On parle là de l'entretien pharmaceutique. On peut identifier quelques rôles du pharmacien dans la gestion d'hypertension artérielle. Avant tout, le pharmacien contribue au dépistage et au diagnostic de cette hypertension artérielle. Comment il contribue au dépistage ? C'est en prenant la pression artérielle des patients du tout venant. Il y a des patients qui viennent volontairement demander une prise de tension. Et là, c'est au pharmacien de savoir orienter ces patients-là. Le pharmacien peut être requis pour l'automesure. Il y a des patients chez qui le médecin demande une automesure tensionnelle. Donc, le pharmacien, non seulement fournit l'appareil, il peut montrer aux patients comment prendre sa tension artérielle. Mais parfois, les patients qui ne prennent pas de tension mètre, ils peuvent mesurer la pression artérielle chez le pharmacien. Et c'est là, votre rôle, de savoir faire cette automesure, orienter le patient, montrer au patient comment faire. Et tout ça, on va le voir par la suite. Aussi, le pharmacien a un rôle d'encourager l'observance du traitement, encourager les règles d'hygiène diététique, l'activité physique. Il doit répondre et anticiper les questions du patient. Il doit savoir l'orienter en cas de situation alarmante. On va commencer par le premier point, comment mesurer la pression artérielle, comment faire l'automesure. Ce qui est prérequis, c'est que le pharmacien ou son assistant doit être formé. Il doit maîtriser l'appareil tension scientifique, ce qui est quelque chose de très simple. Le patient doit être déjà préparé. Soit il a un rendez-vous avec son pharmacien. Bien sûr, il doit avoir son dossier médical. Soit on discute avec le patient avant la prise tensionnelle. On doit lui expliquer, on doit lui demander de rester dans le calme, dans le repos en moins cinq minutes. L'espace de mesure doit être confidentiel. C'est-à-dire, il doit être isolé de la zone de la dispensation de la pharmacie. C'est-à-dire isolé de la zone où on fournit les médicaments. Le patient doit être à part avec son pharmacien. Et l'appareil de mesure, bien sûr, c'est très important. Il doit être homologué. C'est-à-dire, les appareils homologués par les sociétés savantes. Et on recommande des appareils semi-automatiques à brassard. Maintenant, les appareils qui sont à poignée, ils sont de moins en moins utilisés et de moins en moins recommandés par les sociétés savantes. Bien sûr, le brassard doit être adapté à la circonférence du bras. Maintenant, le patient lui-même doit être bien reposé depuis au moins cinq à dix minutes. Le dos se tenue. Le bras sur la table pour ne pas avoir l'effort de soulever le bras ou avoir des contractions musculaires parasites. La prise tensionnelle s'effectue dans le calme. Et elle doit être effectuée à un intervalle, on doit faire trois mesures à un intervalle de cinq minutes chaque mesure. En moins de deux à cinq minutes entre chaque mesure. On doit faire trois mesures le matin, trois mesures le soir. Et la séquence peut être répétée pendant trois à sept jours. Ça dépend de l'indication du médecin traitant. Ça dépend si c'est pour le diagnostic ou c'est pour vérifier l'objectif tensionnel. Ça, c'est les prescriptions du médecin traitant. Maintenant, les chiffres, que ce soit sans prix au niveau de l'officine ou par le patient lui-même, doivent être rapportés sur un support. Actuellement, on a des carnets. On peut inscrire les différents chiffres tensionnels, les différents horaires. Et après, c'est au médecin d'interpréter ces chiffres-là et donner des prescriptions au patient. Il y a aussi certains appareils qui enregistrent les prises. Si le patient dispose de son propre appareil, il peut enregistrer les prises et après les montrer au médecin traitant. Mais la solution du carnet est plus simple et moins onéreuse pour le patient. Maintenant aussi, le médecin en dehors de la prise tensionnelle, il est là pour encourager l'observance du traitement, pour la vérifier et aussi encourager les règles non médicamenteuses comme l'activité physique et les règles hygiéno-diététiques. Donc le patient va venir vous demander « qu'est-ce que je dois manger ? » Il ne va pas aller à son médecin traitant. Parfois, le patient demande au médecin, il va revivirifier chez le pharmacien et demande même au niveau de la rue ou au niveau de ses proches. Donc là, vous devez avoir un minimum de connaissances. Donc là, ce qu'on privilégie, c'est le régime méditerranéen, riche en fruits et légumes, pauvre en sucre, pauvre en aliments hypercaloriques, avec modération des viandes, de la charcuterie. Et on préfère la viande blanche, la viande de volaille. Le vin doit être consommé de façon modérée, pour ne pas dire qu'actuellement il y a de plus en plus de conseils d'éviter le vin, d'éviter l'alcool si c'est possible. Aussi, on doit encourager le patient à faire une activité physique. Cette activité physique doit être bien précisée. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Le patient doit faire en moins trois fois par semaine une demi-heure d'activité physique. Quel type d'activité physique il faut favoriser l'activité d'endurance et ne pas conseiller une activité de résistance ? Quelle est l'activité d'endurance ? C'est le jogging, la marche rapide, le vélo. Par contre, l'activité de résistance, elle est déconseillée, comme l'haltérophilie, la musculation. On voit beaucoup de jeunes qui vont vous dire, moi je fais du sport, qu'est-ce que vous faites ? Je fais de la musculation. Eh bien, elle est déconseillée, la musculation, surtout si vous faites avec des poids importants ou vous faites de l'haltérophilie. Ça ne va pas vous aider par rapport à votre hypertension artérielle. Le pharmacien doit aussi vérifier l'observance du traitement. Cette observance doit être, avant de la vérifier, il faut instaurer un climat de confiance. C'est-à-dire, il faut que le patient ait confiance à son pharmacien. Il doit avoir une discussion préalable avec lui, il doit se référer à lui, et comme ça, vous pouvez vérifier. Donc, il faut insister sur la régularité des prises. Par exemple, si c'est une monoprise, il faut demander au patient de prendre ses médicaments lors du même horaire chaque jour. C'est l'horaire qui convient au patient et bien sûr prescrit par le médecin. Si maintenant on a une prescription bicotidienne, il faut toujours vérifier ça avec le patient et vérifier que le patient les prenne dans les mêmes moments. Maintenant, si on a plus d'une prescription bicotidienne, il faut toujours insister et montrer au patient ses médicaments. Montrer au patient quel médicament il doit prendre, à quelle heure. Aussi, il faut vérifier les boîtes avec le patient. Parfois, vous avez un patient qui a eu un médicament et après il aura son générique ou vice-versa. Et le patient continue à prendre le premier médicament et son générique en même temps parce que pour lui, c'est des boîtes différentes. Tout ça, c'est des trucs à vérifier. Il faut essayer aussi de simplifier. On a des patients idétrés, donc on a des patients qui sont âgés. Donc, il faut essayer de simplifier, soit en donnant des stickers, soit en marquant les médicaments. Parfois, si le patient, on a un doute que notre patient a compris, il faut se référer à une personne accompagnatrice, que ce soit un proche qui vit avec le patient, un parent ou autre. Il ne faut pas hésiter à le faire. L'essentiel, il faut que l'observance soit bien faite. En ajout à l'observance, il faut savoir répondre aux questions et savoir les anticiper. Donc, vous allez essayer d'écouter votre patient, d'essayer de le comprendre, savoir détecter une éventuelle détresse psychologique. La détresse psychologique peut être liée soit à cette hypertension artérielle, c'est-à-dire le patient va vous dire, moi j'ai peur de cette hypertension, c'est un facteur de risque. Il faut essayer de simplifier, expliquer que lorsqu'on est sous traitement, on a moins de risques. Et parfois, la détresse psychologique peut être liée à un autre épiphénomène. Donc, tout ça, il faut savoir le détecter et il ne faut pas hésiter à orienter le patient en cas de situation alarmante. Aussi, il faut anticiper, il faut savoir anticiper, il faut s'assurer de la bonne utilisation des appareils d'automesure. De temps en temps, surtout si on change d'appareil, il faut demander à votre patient de le ramener, de voir l'état de l'appareil. Est-ce que le patient prend bien sa tension artérielle ? Est-ce qu'il la prend fréquemment ? Est-ce qu'il obéit aux règles d'automesure ? Il ne faut pas aussi oublier de détecter et de parler des effets secondaires. Je vais citer par exemple l'impuissance sexuelle. Vous savez très bien que les patients sont pudiques. Maintenant, il faut essayer de faire parler le patient dans ce climat de confiance. Savoir faire retirer l'information. Tirer l'information, pardon. Donc là, vous devez expliquer à votre patient, vous devez le rassurer si besoin ou l'orienter. S'il y a aussi besoin, si vous voyez une situation qui n'est pas gérable, il faut l'orienter. Il y a des effets secondaires qui sont minimes et qu'on peut les expliquer et dont le patient peut accepter. Il y a des effets secondaires qui requièrent une consultation médicale ou un changement de traitement. Donc, il ne faut pas se substituer en médecin traitant, bien sûr. Donc, maintenant, la dernière situation, c'est les situations d'urgence ou d'urgence différée. Donc, quelles sont ces situations-là ? Avant tout, avant de parler d'urgence ou de poussée hypertensive, il faut savoir vérifier la réalité de cette hypertension artérielle. éliminer un climat de stress, un climat de douleur, une hypoglycémie, une incidence respiratoire. Donc, tout ça s'élimine en mettant le patient dans la confiance et dans le calme et répéter les mesures. Maintenant, si on s'assure, on doit orienter notre patient. Maintenant, qu'est-ce qu'on définit comme poussée hypertensive ? La poussée hypertensive est définie comme une pression artérielle supérieure à 180 mm de mercure de systolique ou supérieure à 110 mm de mercure de diastolique. Là, c'est la poussée. Si cette poussée hypertensive est accompagnée d'une souffrance viscérale, là, c'est une urgence hypertensive et qui requiert une consultation d'urgence. Donc, quels sont les signes de souffrance viscérale ? On peut avoir des signes neurologiques comme un déficit moteur relaté à un accident vasculaire cérébral, que ce soit transitoire ou permanent. Non, elle peut être une douleur thoracique évoquant un syndrome coronarien aigu, peut-être une complication rénale, une souffrance viscérale rénale, une souffrance oculaire comme une amorose ou une cécité transitoire. Tout ça, c'est des signes, lorsqu'ils sont accompagnés avec un déchir tensionnel élevé, une crise d'OAP par exemple, donc ça, c'est des urgences hypertensives et nécessitent une consultation dans une clinique d'urgence ou dans un pavillon des urgences. Maintenant, s'il n'y a pas de souffrance viscérale, on a juste une pousse hypertensive, par exemple, si on a un épistaxis, des versitiges ou des bourdonnements, il faut essayer de rassurer le patient, vérifier la prise médicamenteuse, est-ce que le patient prend régulièrement, répéter les mesures, et là, on peut orienter par la suite le patient, si les chiffres ont baissé, on peut orienter vers une consultation médicale du médecin traitant en différé. Maintenant, si les chiffres persistent, si le patient reste gêné, on peut l'envoyer rapidement vers une consultation sans que ce soit une urgence. Enfin, j'ai mis cet algorithme pour un peu essayer de simplifier le rôle du pharmacien. Par exemple, je vous cite un patient qui arrive à votre niveau, il vous dit que je suis suivi pour une hypertension artérielle. La première question, c'est de demander, est-ce que vous prenez un traitement ou non ? Est-ce que votre prise médicamenteuse est régulière ? Est-ce qu'on vous a expliqué comment prendre le traitement ? Si le patient répond oui, là, vous allez vérifier, est-ce que le patient fait son automesure ? Est-ce qu'il consulte au niveau de son médecin traitant ? Est-ce qu'il est consulté ? Est-ce qu'il prend régulièrement ? Est-ce qu'on lui a expliqué l'automesure ? Maintenant, s'il ne s'est pas voulu proposer, s'il ne veut pas, au moins, il faudrait fournir une documentation. Maintenant, si le patient n'est pas du tout suivi ou le patient n'a pas été vu par un médecin, il faut essayer de l'orienter. Il faut essayer de l'encourager à partir chez un médecin, chez un cardiologue, pour bilanter son hypertension artérielle, pour faire un diagnostic, pour essayer d'apprécier son risque cardiovasculaire. Il faut lui expliquer, il faut le sensibiliser, il faut lui dire que l'hypertension est un facteur de risque qui est grave et qui peut être responsable de mortalité. Il ne faut pas le négliger, il faudrait consulter. Il faut toujours lui dire qu'on est prêt à vous revoir, à vous prendre votre tension artérielle lorsque il y a une prescription médicale. D'accord ? Donc, votre rôle est très important dans la gestion de l'hypertension artérielle. Il y a beaucoup d'hypertendus et le rôle du pharmacien n'est pas à négliger, juste qu'il doit être cadré et le patient doit se rendre à son pharmacien dès qu'il y a nécessité. Et je vous remercie.